Donc mesdames, mesdames, vous savez quoi faire, votre seule représentante féminine dans un rose à l'eau à la rue du Chandrage, Marie-Evraud, opposée au numéro 37-4 de Saint-Louis, c'est Saint-Louis qui prend l'avantage à l'entrée du Chandrage. Ah ben maudit le mot jointeau, c'est Le Bear qui est dans le Jeep, Marie-Evraud est au frigidaire à bière, Marie-Evraud, c'est-tu valable, c'était supposé d'être toi, ça fournit pas sur la bière, l'accordsement d'être au run, les montagnes sont bleues, ça se vend comme des petits pains chauds. On en a pas dit que ça m'aime, mais c'est pas, allez vous bref, vite est-ce qu'on est rentré dans le trou. Quand on disait que c'était le jamboree extrême, ça commence à être assez extrême. Merci beaucoup. Ouais, c'est bon! Oh, c'est bon! J'ai vu des panaches! Qui roi sur le camp d'agence? Premier tuyau! Du côté de la classe des M.O.D. Et là, on est dans le champ de bosse pour Pierre Rouac, mais on est quand même très bon pour Julien Faneuf, Julien Faneuf qui est en gain tout juste de l'arrière, on vient d'en échapper des bouts dans l'arrière. Et voici Ménard à l'approche, tue une trou de boîte. Et là, avec la caméra, je fais attention parce qu'il s'enlique d'rêpe sur toi, j'enlique bien à l'arrière. C'est ce qu'on appelle un mot roseux de l'amour avec test. Ma grosseur de 4x4 qu'il y a dans Niki Rouac, Il en prend assez large sur le circuit. S'il part en avant, c'est assez dur de passer aux côtés maintenant. On s'entend dessus que lui, sa course, elle joue sur le départ. Danique Rouac, c'est aujourd'hui qui a l'avantage. On est à l'approche de la réveillante d'Orientor pour le premier gagnant du duel. Dans les motifs. Et de l'Orientor pour les neuf, c'est un peu plus facile. Et de l'troisement du club ! Contra l'an dernier de la fin d'un avril, on a l' Nevertheless, et Julien, nous tourons la balle qui me manque ! Et moi, vous portez les pubs, on s'enlique en fin d'un. On va devenir en deuxième ! C'est parti. C'est parti, deuxième duel de numéro 42, Mario Djeffour. Le numéro 25, Maxime Lafortune. On est dans la classe 38e, plus on se tourne en règle. Je vais vous présenter sur la catégorie des Buggies. On est dans la classe 38e, plus on se tourne en règle, plus on se tourne en règle, plus on se tourne en règle, plus on se tourne en règle. Mario Dufour qui a fait un temps de 2 minutes 14, ce matin comparativement de 3 minutes 25 pour Maxime Lafortune. Lafortune qui est un petit peu plus rapide cet après-midi comparativement à ce matin. Le voici madame Mario Dufour. Wow, Mario, tu n'as pas viré ce moment-là, il fallait que tu consulisses. Et on a tout un jeu là ! On a dérivé un pneu ! Pour le numéro 25, Maxime Lafortune. Pour le 4 pour Maxime Lafortune, une bonne main d'applaudissements, on l'encourage ! Tandis que c'est bien, on vient se présenter à l'arrivée à Torive-Nord. On est allé chercher la victoire pour le numéro 42, Mario Dufour. Enfondrera le numéro 14, Bobby Fontaine. Normalement, il s'est renommé Bob the Frog, mais depuis cet hiver, lors d'une certaine émission de Salut Bonjour, c'est le beau Bobby. Pour les gens qui ont écouté Salut Bonjour, quand ils ont vu leur présenter ça, c'est qu'il a pris sur le gars à l'arrivée au cœur. C'est un nœud qui est capable de rouler le beau Bobby. Vous voyez là, le beau Bobby, dans le véhicule, le Jeep, le Rubicon numéro 14. Tout juste derrière là, c'est Marc-André Allé, de Hallé Location et des pneus. Deux pilotes, de l'équipe des ateliers Drive Tech, membres du club de 4 Bats, la gang de malades. Et on va avoir un excellent duel entre le beau Bobby et Marc-André Allé. Tu vois les reins gagner la rapidité. Toutes un duel. Le beau Bobby va prendre un moment, il reste le contre-accord. Ah! Allez, il va se faire couper le chemin. On va perdre une pressée, une seconde face au beau Bobby. Oui, je vais le faire. Pop the Frog! C'est parti. La gang! C'est parti! C'est parti! La gang! Ça va avoir un courage, un accident! Pour la rue! C'est parti! On veut la деле! On veut la деле! On veut la je Colle! On veut la vieille! 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 Mais parlant de Marc-André Allé, la gang de Hallé Location, Il y a eu les pneus qui ramènent une pouce de 250 $ pour d'accord de chacune des classes. Et là, une poube s'entend ! Hein, le beau bambi ! C'est lui, celle-là ! Hein, le beau bambi, je sais que tu m'entends. Comment tu trouves ça, finir ton parcours aujourd'hui ? C'est incroyable ! On va l'essayer ça tantôt avec Tigui. Avec Kidul, on va l'essayer ça avec Kidul tout à l'heure. Il y a eu de moitié-moitié, immédiatement prêt. Et dans ces deux balles, c'est qu'il est de 4 balles à la gang de la malade. Kidul ! Qui t'offre ! Qui t'offre, qui t'offre, qui t'offre, qui t'offre, qui t'offre en orange. Delofre-Norky et Yannick. Ensuite, on aura un duel opposant à Yann Simard et Alain Dutubon. Et un duel avec Alain Montagné et G.L. Faneuf. Vas-y, il est à Kidul, c'est un duel ! Je suis déjà out. Et là, on rappelle aux gens, c'est à sortir des coupons de moitié-moitié dans deux semaines. J'aimerais qu'on donne pas de main également à l'ordre de pilotes officielles, Isatelie Drive Club. Kidul ! Il est à 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 Kidul ! Faites attention, moi je vais avoir ma ride tout à l'heure, hein ! Bien voir, on te met à mon amour. C'est parti, deuxième match. J'entends à glancer le foie-gay. C'est le numéro 12. C'est le numéro 12. C'est le numéro 12. C'est le numéro 12. Allez mon gars, Yann Simard ! On est parti en chandelle ! Et tout juste derrière Yann Simard, on a le numéro 21, c'est Alex Dumont ! , Yann Simard. C'est le numéro 12. C'est donc que le Bingo vous met à l'année prochaine. C'est ça, c'est ça ! Bon, c'est toujours le numéro 42, Yann Seymour, contre le numéro 89, Alex Tumont. Sous-titrage Société Radio-Canada